Bonjour, bonjour mes amours, mes amis. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouveautés. J'ai avec moi une guest, une invitée, pour ceux qui veulent parler en français, qui s'appelle Leigh Light. Alors, elle n'est pas encore prête à créer sa chaîne vidéo, mais voilà, j'avais à cœur de partager avec vous sa vision, ses expériences et sa connaissance de ce nouveau tarot que je viens d'acquérir et qu'elle a découvert avec moi, mais auquel elle s'est tout de suite attachée. Surtout que, très logiquement, il va avec son nom, qui est donc Leigh Light Warrior. Et ici, nous allons travailler avec le tarot qui s'appelle Work Your Light, ce qui veut dire travailler votre lumière, votre lumière intérieure. Nous allons vous proposer un tirage en trois choix et Leigh Light va vous expliquer le contenu des possibilités et de ce que ce tarot va vous apporter. Bonjour à tous et je suis ravie d'être là avec vous et j'espère pouvoir vous donner ma lumière, justement, et vous inciter à ne jamais perdre l'espoir de cette lumière. Voilà, donc le titre de ce tirage, c'est ne pas perdre l'espoir, en fait, l'ancrer, l'ancrer profondément au fond de vous par rapport à quelque chose qui vous tient très à cœur dans votre vie et sur lequel vous êtes en train de perdre au pied, vous êtes en train de perdre espoir, vous êtes en train de lâcher, d'accord ? On n'a pas forcément mis ce tirage sous l'hospice de Saint Rita, celle des causes perdues. Non, au contraire, nous l'avons mis sous l'hospice de la lumière et de ce tarot de la lumière et donc de Leigh Light Warrior qui vient m'aider pour vraiment vous rendre l'espoir sur un sujet sur lequel vous sentiez que ça baisse. On va vous proposer trois cartes qui vous correspondent à trois choix. Donc, nous avons ici une roche qui est une roche, excusez-moi, avec des fossiles, vous voyez ? Donc, il y a beaucoup de fossiles. C'est une ocras, voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Excusez-moi, ça m'arrive souvent en ces temps-ci. Donc, c'est une ocras. Parfois, elle peut être présentée en trucs plus longs, comme ça, allongés, mais moi, j'ai un magnifique œuf de cette pierre-là. Donc, c'était vraiment une grande pierre d'ancrage, très concrètement. Ensuite, ici, nous avons un coris, un petit gros coquillage qui, dans sa petite forme, a servi très souvent dans les anciennes civilisations pour faire des échanges, ça servait de monnaie. Voilà, et le troisième ici que nous avons, c'est une magnifique pierre d'améthyste parce que c'est très difficile pour moi de faire un tirage sans améthyste. Donc, choix numéro un, l'ocra, le choix numéro deux, le coris et choix numéro trois, l'améthyste. Leïla, le light warrior, excusez-moi, le nom est un peu compliqué, va nous tirer les cartes et donc, nous allons faire le premier tirage pour ceux qui auront choisi le cras. Voilà. Alors, elle bat les cartes, ça prend un peu de temps et de la patience. Voilà, la carte est sautée et la carte est yes, donc très clairement. Alors, il y en a deux en réalité qui ont sauté, donc on va avoir deux messages à vous dire. Le premier c'est yes et dit just say yes, dites juste oui, un message extrêmement positif et qui donne justement cet espoir, qui vous redonne cette lumière du oui, un grand oui à tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez. Et cela est en plus chez vous renforcé par cette deuxième carte qui s'appelle les gardiens de la terre et qui nous dit que vous n'êtes pas tout seul, que vos ancêtres sont à côté de vous. Donc voilà, donc oui, yes, un yes massif, un oui massif et un soutien de vos ancêtres. Tout à fait. Voilà, donc il n'y a effectivement pas grand-chose à rajouter en tout cas. Il n'y a pas, voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai eu un coup de cœur pour ce tarot qui m'a subjuguée dès la première seconde. Voilà, alors, donc merci pour ceux qui ont fait le choix 1. Maintenant, nous allons passer à ceux qui ont fait le choix 2. Donc on rebat toutes les cartes. Et donc le choix 2, je rappelle, c'était celui du coris, du coquillage. Voilà. Allons-y. Allons-y. Il y en a un petit peu trop. Oui, oui. On va les remettre. Oui, oui. Lela était un petit peu émue. C'est la première fois qu'elle se fait filmer, donc c'est normal. Ayez un peu de... D'indulgence. D'indulgence, voilà. Voilà. La carte a sauté. Et donc... Et c'est encore... Keepers of the earth. Voilà. Les gardiens de la terre. Les gardiens de la terre. You are not alone. Vous n'êtes pas tout seul. Ancients ancestors stand by beside you. Et vos ancêtres sont à vos côtés. Donc là, très clairement, on vous dit... Alors, dans le tirage précédent, on avait un yes massif et cette carte-là. Là, on vous dit, vraiment, vous n'êtes pas tout seul. Vos ancêtres sont à vos côtés et donc vous n'avez qu'à construire. Alors, de l'espoir, il faut en avoir. Sur ce choix-là, ceux qui ont fait ce choix-là, ce n'est pas immédiat que les choses vont se résoudre. D'accord ? Mais très simplement, ayez confiance parce que vous n'êtes pas tout seul. Vos ancêtres, toute votre lignée est derrière vous. Elle pousse. Et donc, ne perdez pas espoir. Ce que vous avez souhaité, ce que vous avez pensé, visualisé en faisant ce choix, va se réaliser. Donc maintenant, on va passer au choix numéro 3. Choix numéro 3. Donc, ceux qui ont choisi... L'améthyste. L'améthyste. Voilà, on va le mettre là. Et la carte a sauté. Deux cartes, que ça arrive. Alors, nous avons l'as de la lumière qui nous dit, vous vous êtes entraîné toute votre vie en réalité pour accomplir ce qu'il y a à venir. Oui. Et c'est un très grand message puisque la plupart des gens pensent ne pas avoir fait ce qu'ils devaient faire, alors que c'est le contraire. Vous avez tout fait et vous avez là la possibilité de continuer. Et l'espoir justement de continuer parce que vous avez tout fait pour avoir ce que vous avez. Et d'ailleurs, la deuxième carte, eh bien, c'était une fois de plus le yes. Le yes massif. Le fait qu'ils vous disent, voilà, aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo que nous faisons à deux, justement pour vous envoyer un maximum d'énergie positive. Et en plus, là, vraiment, l'oracle a été totalement imprégné de cette volonté que nous avons de vous envoyer de l'espoir. Et de ne pas perdre confiance en ce que vous avez réalisé. Et là, il nous a donné deux yes massifs. Donc, allez-y, ça ne peut être que bénéfique et que regonfler votre morale et regonfler votre foi en vous-même. Et surtout en la lumière. En la lumière que vous avez en vous. En vous.